Bonjour, bienvenue ici au Radisson, partenaire de l'épreuve Tristar. Dans moins de trois mois, il y aura le Tristar de Cannes. Comment pour toi tu ressens cet événement en tant qu'ambassadeur ? D'abord c'était un bel événement, c'est très bien passé, c'est une belle conférence de presse. Et puis en même temps, je suis un peu des deux côtés, parce que je suis ambassadeur et participant de l'épreuve. Donc j'étais ravi de découvrir aussi le parcours et de voir comment ça va être. Et de voir aussi qu'il y a un bon engouement ici à Cannes et que ça va être vraiment une belle épreuve. Ce matin, on a parlé du parcours, on a parlé de la difficulté du parcours vélo. Donc je sais que toi le vélo c'est une chose que tu aimes, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce parcours ? Justement, moi je suis content de voir que ça va être un parcours qui va être sélectif, un peu moins dur que celui de Monaco apparemment. Parce qu'il y a un peu moins de dénivelé, mais qui va être peut-être plus varié jusqu'au bout. Puisqu'il y a en tout cas une entrée à matière plus facile avec 12 kilomètres pour se chauffer, qui va être plat. Et puis après, on va faire que de monter et descendre jusqu'à la fin. Donc c'est très bien, ça va être un beau parcours. Et on arrivera avec des jambes bien chaudes pour la consacrer sur la croisette. Depuis deux ans, en tant qu'ambassadeur, tu vois que ça monte, ça prend de l'ampleur. Dans des endroits rêvés comme Nevis, Palma, toi tu viens un peu de Barbuda. Donc aujourd'hui, d'être ici à Cannes, qu'est-ce que ça te fait de voir que ça prend une évolution importante ce jour ? Je crois que ce qui est important justement, c'est que les destinations soient intéressantes, soient belles. Et qu'on a envie aussi de passer un bon week-end. En tout cas, moi je suis un amateur, donc mon but c'est ça. C'est un endroit où je sais que je vais venir pendant trois jours. Je vais me faire plaisir avec le sport, bien sûr, avec les triathlans. Mais aussi de faire plaisir en dehors de l'épreuve. Donc voilà, c'est le cas ici à Cannes, c'est le cas à Nevis, à Bonaparte, à Mallorca, à toutes les autres destinations, à Tristar aussi. Donc je crois que ça aussi, c'est le format et aussi les lieux où on a oublié les compétitions. En tant qu'acteur, en tant que sportif et maintenant triathlète, on peut dire, de voir aujourd'hui en tant qu'ambassadeur avec un autre ambassadeur qui s'appelle Olivier Marceau ou Sylvain Sudry, qu'on sait qu'il est champion du monde l'année dernière, ça te fait quoi d'être parmi ces gens-là qui sont 100% sportifs ? Moi je suis un amateur dans ce sport. Donc pour moi, de pouvoir côtoyer comme ça des professionnels, de discuter avec eux, qu'ils soient disponibles, justement, de parler de ce sport, c'est très important. Il n'y a pas beaucoup de sport où on peut avoir accès comme ça avec, en tout cas, les professionnels. Bon, moi j'ai fait de la trousse auto, par le Dakar et ce que je fais aujourd'hui qui est le trophée en gros, c'est le reste dans l'automobile. On va dire un pur amateur ne peut pas s'inscrire au Mans, par exemple, il ne peut pas s'inscrire au Formule 1, il ne peut pas faire des choses comme ça. Avec des produits là, il a la possibilité de partager justement les champions du monde de triathlon qui vont faire l'épreuve, qui vont être là sûrement pour gagner. Et en même temps, ils sont là aussi pour faire partager leur passion. Merci Paul et rendez-vous fin avril en tant qu'ambassadeur et en tant que participant de ce Tristar de Cannes. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501